Aujourd'hui on se retrouve pour déguster mexicain, je fais des petits guillemets parce que c'est du mexicain revisité mais du coup je voulais vous faire cette dégustation parce que j'en ai jamais fait depuis que j'ai les réseaux sociaux donc j'ai pris des barquitas, c'est cette espèce de récipient tortilla qui se mange et à l'intérieur j'ai garni avec de la viande, des petits pois et là il y a des petites pommes de terre, j'en ai mis aussi des petits bouts et à côté j'ai acheté du guacamole, donc dites moi ça tombe, vous êtes mexicain, vous allez voir cette marque, vous allez dire c'est éclaté mais j'espère qu'elle sera bonne, en tout cas j'ai jamais mangé de guacamole de toute ma vie alors que j'aime beaucoup l'avocat je sais pas non plus, donc c'est du guacamole doux, donc il fait marquer un piment on va tester ça ensemble et j'ai pris dans le même concept des cornichons parce que je me suis dit que ça passerait bien avec et donc je vais vous raconter une story time qui m'est arrivée avec mon gel relais ça a l'air incroyablement bon par contre, je vais poser ça je sais pas si vous allez voir, ça me donne grave envie donc c'est du poulet, il y a des petits pois, du coup je sais pas si dans celui-là il y a des bouts de pommes de terre voilà, on va goûter et puis se met là très très bon je vais faire chauffer un peu, je crois que c'est des barcitas, j'ai dit pas de bêtises c'est de la même barque il me semble, les deux par où commencer en fait la story time vraiment je sais même pas par où commencer pour ceux qui savent, je suis en France et j'ai eu besoin de médicaments donc j'ai un traitement que je prends et ce médicament là pour l'avoir du coup j'ai besoin de mon ordonnance et d'habitude c'est mon père qui me les envoie et je les réceptionne, je prends mon colis etc donc jusqu'à là il n'y a rien de bien spécial mon père me fait un gros colis et du coup là il met de la nourriture il m'a mis des trucs turcs du coup pour pouvoir manger il met mes médicaments donc il remplit le colis on va dire d'une valeur presque de 100 euros avec les médicaments avec tout ce qu'il y a dedans quoi jusqu'à là rien à signaler je paye le colis parce que vous savez sur Mondial Relais ça se fait directement sur le site internet mon père m'envoie le colis donc jusqu'à là ok donc il fait marquer qu'en quelques jours j'aurai mon colis bien évidemment ça ne s'est pas passé comme ça sinon aujourd'hui je ne serai pas en train de vous raconter la story time donc les jours défilent un jour enfin pas un jour ça a fait une semaine voilà et là je commence à me dire c'est bizarre le suivi vous savez le suivi de logistique il n'avance pas au passage vous aurez le guacamole je me dis le suivi le suivi il a fait comme le bocal il ne s'est pas détendu du tout papa il avait dit mangez plus d'épinards vous aurez plus de force séquence de décéage d'ourages c'est pas bien il ne faut pas être cardiaque comme ça olé ça ne sent pas comme j'espérais que ça le sente c'est un peu bizarre comme texture j'ai peur on aurait de la bouillie pour les enfants mais celui-là il est où l'avocat là-dedans c'est piquant et en plus c'est citronné mais mamma mia qui mange ça là je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent italien pour manger mexicain du coup ça tombe vous allez dire que je fais absolument n'importe quoi mais j'en ai mis dessus je prends mon mouchoir là j'en ai mis dessus comme ça je ne m'attendais pas à ça je ne sens pas du tout le goût de l'avocat je sens plus du citron avec du piment il y a quoi dedans purée de citron vert voilà c'est la purée de citron vert après vous allez me dire ça sera sûrement mieux fait maison ça c'est sûr peut-être cette marque-là elle n'est pas ouf mais je suis un peu déçue je pensais avoir plus le goût de l'avocat donc je m'étais arrêté je vois que le suivi n'avance pas du tout sur le site donc j'attends encore une semaine donc je vois il y a deux semaines qui est passé je me dis là il y a un problème là c'est vraiment un problème il faut que j'appelle mon jaloux je ne sais même plus exactement en détail parce que j'ai eu tellement tellement de personnes au téléphone la première personne ah si la première personne que j'ai eu elle m'a dit effectivement je vois que le suivi n'avance pas du tout je trouve ça bizarre on va ouvrir une enquête comme ça on sera où est le colis je me dis ok super nickel très gentil ça va bien se passer elle m'a dit dans les 24 heures ça va avancer votre suivi etc je me dis bah super je vais patienter sauf que je patiente deux jours n'est passés le seul truc qui fait écrit sur le site c'est que l'enquête a été ouverte et c'est tout donc je re-téléphone et on me dit ah oui on voit bien que l'enquête elle a ouvert etc je pense qu'il faut attendre bref une baratine n'importe quoi encore une semaine qui passe je les appelle j'ai eu une semaine quasiment 4 jours de personnes différentes donc chaque jour j'avais quelqu'un de différent au téléphone j'en appelle il y en a un qui me dit ah oui je vois le problème je pense que votre colis est bloqué dans les entrepôts de Montpellier et on va contacter là-bas pour voir qui puisse le bouger etc je me dis super mon colis il a été retrouvé il n'y a pas de souci on va faire ça sauf que vous vous doutez bien il n'y a encore rien qui a bougé sur la logistique le lendemain j'attends mon colis toujours rien je re-téléphone et là je dis excusez-moi j'aimerais bien voir quelqu'un de l'agence quelqu'un qui sera compétent qui pourra me dire ce qui se passe on me transfère comme dans les magasins ou je ne sais pas c'est qui que j'ai eu au téléphone donc le monsieur me dit je ne comprends pas c'est comme si votre colis venait de France vers la Belgique je me dis mais non c'est l'inverse il me dit non non je vois que c'est un colis vers la France depuis la France vers la Belgique je me dis mais il se fout de moi en fait il se fout de moi le bouc vraiment il se fout de moi après je leur dis ben non écoutez hier on m'a confirmé qu'il était arrivé dans les entrepôts de Montpellier qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là alors que tous les autres colis ont été distribués et que le mien non donc ils allaient mettre un truc d'urgence on a demandé qu'ils mettent un truc d'urgence pour que il soit livré il me dit ben écoutez de tout ça il n'y a rien qui a été fait parce que on ne sait pas où il est votre colis je me dis attends l'hôtel me dit qu'ils ont ouvert une enquête l'autre me dit il est dans les entrepôts après ils ont fait les démarches pour faire livrer mon colis au final ils ne savent même pas où il est en fait donc c'est à dire que je manquais de médicaments je n'avais pas mes médicaments du coup vous vous dites bien et de plus j'ai que des gens qui me baratinent du coup le mec me dit c'était le week-end il me dit je vais contacter l'agence de Montpellier parce que je pense que c'est de leur côté qu'il y a un problème et vous aurez sûrement des nouvelles la semaine prochaine donc là ça allait faire quasiment un mois que j'attendais mon colis et en plus il y a de la nourriture dedans je vous dis même pas attendez je vais mettre du guacamole directement sur la barquitas sinon c'est très bon le guacamole je ne suis pas trop fan mais le reste il est délicieux après la semaine passe je re-téléphone rien du tout il ne savent toujours pas il est où mon colis donc c'est comme s'il était perdu mais ils ne savent pas où il est vous savez quand on va faire une pause cornichons en plus c'est les big cornichons du coup gros cornichons celui-là ah c'est assis donc vous vous doutez bien qu'est-ce que j'ai fait j'ai encore appelé voilà parce que là ça commence à bien faire je ne savais plus trop quoi faire j'avais besoin de mes médicaments etc je rappelle pour savoir et là le mec me dit écoutez on ne sait pas du tout il est où votre colis genre ils ne savent pas où il est pour lui il n'a jamais été à Montpellier donc le mec vous vous rappelez il a dit il est dans les entrepôts de Montpellier ils ne savent pas pourquoi il n'a pas été livré qu'ils allaient coller une étiquette d'urgence dessus que le lendemain il serait au point relais et lui me dit il n'est jamais arrivé à Montpellier je lui ai dit mais ils se foutent de moi en fait toute l'équipe se foutait de moi genre ils se passaient tous la balle comme ça donc monter le relais si vous passez par là j'espère qu'un jour vous pourrez me répondre parce qu'encore à l'heure actuelle je n'ai été ni remboursée ni d'explication rien rien du tout ça m'énerve je refais un appel j'ai encore une autre dame au téléphone elle me dit oh non non je vous confirme votre colis n'est pas perdu ça n'a été juste pas mis à jour dans notre logistique je me dis là il y a ou un problème de communication ou il y a quelque chose qui ne va pas franchement cette histoire ne mérite même pas ce repas parce que c'est trop bon c'est vraiment très bon du coup la dame elle me redit ça je dis mais attendez il y a 5 minutes j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que mon colis il était perdu comment ça c'est que vous me dites ça ah non non je vous rassure votre colis n'est pas perdu etc je me suis dit c'est quoi tant pis en fait mon colis il est perdu et je le retrouverai plus jamais et là il y a mon père qui reçoit un truc enfin je reçois un colis à mon nom quelque chose que je ne vous ai pas dit le colis il a été renvoyé il n'était pas envoyé à mon nom mais il est parti du nom de mon père voilà pour que ce soit clair mon compte enfin mon nom ne passait nulle part je reçois un colis chez moi ok qui est à la poste ok je me dis bon j'ai peut-être commandé quelque chose je ne me rappelle plus ou je ne sais pas je me dis il y a tout qui est possible attachez-vous la ceinture en fait mon père est parti à la poste à récupérer mon colis et deviner c'était quoi mon colis qu'il a envoyé sur un autre nom depuis mondial relais qui s'est retrouvé chez la poste à mon nom en Belgique donc on n'a toujours pas de réponse à ça la poste ne sait toujours pas nous dire pourquoi eux-mêmes ne savent pas parce que normalement si mon colis ne part pas c'est chez mondial relais mon colis est arrivé comme par magie à la poste et on ne sait toujours pas comment ça se fait en fait mondial relais toujours aucune nouvelle là ils ont clôturé mon truc en disant que mon colis était perdu j'ai aucun remboursement ni de l'envoi ni de rien aucune excuse même pas un mail donc mon colis je ne sais pas s'il a quitté la Belgique s'il n'a jamais quitté je pense que toute l'équipe que j'ai au téléphone ils ont tous ou ils ne savaient vraiment pas ou ils ont vraiment tous mythos vraiment je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans toute cette histoire au final le colis est revenu au point de départ chez un autre transporteur oh non j'ai renversé sur moi aucune explication donc au final il a récupéré les choses la moitié des trucs il y a des trucs qui étaient cassés du coup qui ont été à la poubelle vraiment le pire c'est que au final j'ai dû me débrouiller ici en France pour trouver mes médicaments donc au final il a dû retrier ce qu'il y avait dans le colis et repartir le faire envoyer par la poste donc il a repayé encore genre une vingtaine d'euros pour renvoyer le colis donc un jour est-ce que je vais avoir la réponse de Mondial Relais je ne sais pas du coup voilà un peu la story time dites moi si vous avez déjà eu des problèmes avec Mondial Relais ou des autres transporteurs d'habitude moi je commande avec Mondial Relais j'ai jamais de soucis et là je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait en plus c'était même pas en période de fête c'était au mois de novembre que je vous parle encore je me serais dit en période de fête ça peut arriver et encore je ne sais pas si cette histoire va être claire en fait j'ai eu un mois d'attente pour au final rien à voir et refaire un nouvel envoi toutes les personnes ont baratine au téléphone franchement je trouve que ça ne se fait pas du tout autant s'ils ne savent pas où il est qu'ils me disent qu'ils ne savent pas ou lui me dire il est arrivé là il est arrivé là ça m'étonnerait que en une semaine en fait mon colis qui était au point à la poste qui arrive à la poste attendait là-bas depuis une semaine et demie genre parce que ce n'était pas un truc important et en fait quand on y pense tout ça de temps en fait il était revenu en Belgique et tout le monde et tout le monde me disait oui il est en Montpellier il est là il est là alors que ce n'était pas vrai parce que le colis en fait il attendait à la poste en Belgique aucun je ne comprends pas sinon vraiment les barques qui tassent comme ça j'en rachèterai parce que c'est super bon fourré comme ça le guacamole là j'en reprendrai plus par contre c'est pas trop mon mon kiff j'ai pas trouvé ça trop bon je préfère encore écraser un avocat et le manger comme ça après dites moi peut-être c'est cette marque là qui est pas bonne sinon j'ai fait ce make-up en live j'ai repris les lèvres sur tiktok depuis deux jours si les gens de tiktok passent ici je vous fais des gros coucou merci d'être venu sur ma chaîne en plus on est arrivé genre aux 13 000 abonnés me semble il faut que je vérifie mais je vous l'afficherai là quelque part si je peux merci beaucoup ça me fait méga méga plaisir vous imaginez même pas c'est incroyable 13 000 personnes déjà c'est trop trop bien j'ai bien mangé je remercie j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère que vous aurez pu manger aussi et passer un bon moment et je vous fais des gros bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501